Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Vite contre le Covid. Alors Athéna, après avoir entendu l'histoire des muses, décida d'elle aussi, elle avait une affaire à régler avec quelqu'un qui ne se prenait pas pour n'importe qui. Cette femme, c'était Arachnée. Alors Arachnée, ce n'est pas la fille d'un roi, ce n'est pas quelqu'un de spécial, ce n'est pas la fille d'un dieu, etc. Elle est juste connue parce qu'elle a une particularité, c'est qu'elle tisse vraiment très 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 bien. Elle tisse vraiment très 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 bien, mais c'est la meilleure tisseuse qui soit, c'est même la meilleure tisseuse de toute la mythologie d'ailleurs. Alors elle tisse bien sûr un tissu, mais elle peut faire des dessins sur le tissu. Et quand elle fait des dessins, ces dessins sont absolument magnifiques. On a l'impression que les animaux, les hommes, les femmes qui sont sur ce dessin pourraient sortir pour venir nous parler. Donc elle est vraiment, c'est vraiment la meilleure tisseuse qui soit. Maintenant, on ne s'en rend pas forcément compte, mais dans l'Antiquité, le tissage était une activité extrêmement importante pour les femmes. Elle passait beaucoup de temps à ça, et c'est vraiment une activité très très valorisée en fait, assez valorisée en tout cas. Bon, voilà, on ne se rend pas compte forcément maintenant, puisque le tissage n'existe plus, puisqu'on fait tout de manière industrielle. Mais à l'époque, c'était vraiment très très important. Et donc Arachné, c'est vraiment quelqu'un qui sait très 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 bien faire. Un beau jour, il y a quelqu'un qui lui a dit qu'elle tissait tellement bien qu'on avait l'impression que c'était l'élève d'Athéna, de Pallas. Parce que Pallas, c'est très très bien tissé. Là, Arachné, elle n'a pas très bien pris. Elle lui dit, comment ? Moi ? Moi ? Moi, déjà, je suis l'élève de personne. Et puis ensuite, Athéna, je peux t'assurer qu'Athéna, ce qu'elle fait, c'est de la mionniose comparé à ce que je fais, moi. Parce que moi, je suis bien plus balaise qu'elle. Aïe, 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 qu'est-ce qu'elle n'a pas dit ? Donc là, Athéna, elle entend ça, elle entend cette jeune femme blasphémée. Et donc, du coup, elle finit par se déguiser en vieille femme pour aller voir Arachné. Et là, elle lui dit, sous les apparences d'une vieille femme, elle lui dit, oh, tu sais, tu devrais t'excuser auprès d'Athéna. C'est du blasphème, ce que tu es en train de faire. De quoi tu te mêles, vieille grand-mère, là ? Franchement, occupe-toi de tes affaires. Si Athéna, elle a quelque chose à me dire, elle n'a qu'à venir en personne. Aïe, 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 qu'est-ce qu'elle n'a pas dit, encore une fois ? La vieille dame se retransforme en Athéna. Et là, elle est là, complètement, tout en armes, etc. Vraiment, très, très sûre d'elle. Alors, Arachné, elle, elle est moins sûre d'elle. Elle est un petit peu... Elle hésite un peu, même, on raconte même qu'elle se serait évanouie. Mais bon, une fois l'évanouissement terminé, les deux femmes, enfin les deux femmes, la femme et la déesse, décident de faire un concours, un concours de tissage. Athéna, elle a bien dans l'idée de mettre une bonne leçon à Arachné. Mais Arachné, elle aimerait bien aussi montrer qu'à Athéna, qu'il n'y a pas que les dieux qui savent bien faire le travail. Elle commence. Donc, le tissage dure vraiment très, 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 très longtemps. Elle donne vraiment tout ce qu'elles ont. Athéna, elle n'a pas l'air trop de souffrir, mais quand même, elle se concentre un petit peu. Et Arachné, elle donne vraiment tout ce qu'elle a pour vraiment faire la plus belle, le plus beau tissage qu'elle ait jamais fait. Et vraiment, le travail avance. Les nymphes sont arrivées, déjà pour élire qui sera la meilleure, et puis aussi pour regarder ce travail vraiment absolument magique qui se passe. Alors Athéna, qu'est-ce qu'elle représente ? Elle représente au centre, la fois où Athéna et Neptune se sont disputés pour savoir à qui appartiendrait Athènes. Puisque quand Athènes a été fondée, on s'est demandé, les dieux se sont demandés qui serait le protecteur de la ville, et Neptune et Athéna se disputaient pour savoir qui serait le protecteur, ou la protectrice. Zeus, Jupiter, pour les départager, il avait dit, bah écoutez, celui qui ferait le meilleur cadeau aux hommes, ce serait à lui qu'appartiendrait la ville. Donc Neptune, lui, avec son trident, il avait fait sortir une espèce de lac, de rivière, en tout cas d'une des montagnes d'Athènes, ce qui est super. Mais Athéna, elle, elle avait sorti, et là on la voit sur le dessin frapper le sol, elle avait sorti un olivier. Et Zeus, Jupiter, avait alors décrété qu'Athéna avait apporté le meilleur cadeau aux Athéniens, et du coup, il avait donné à Athéna la protection d'Athènes. Elle montre ça, elle montre la foi, voilà, où elle s'était mise en avant, où elle a gagné une compétition. Et puis, sur les quatre coins de la toile, elle met des fois où les hommes se sont pris pour plus fort que les dieux, et ont été punis. Donc, c'est une qui s'était disputée avec Junion qui avait été transformée en oiseau, un autre qui s'était disputée avec un dieu dont les enfants avaient été transformés en statues. Donc voilà, c'est des scènes comme ça pour vraiment montrer que les dieux, il ne faut pas rigoler avec eux, parce que c'est vraiment eux les patrons. Arachnée, qu'est-ce qu'elle a présenté ? Le motif vraiment central, c'est l'enlèvement d'Europe. Donc, j'en ai déjà parlé, mais on voit vraiment l'enlèvement d'Europe avec Zeus, Jupiter, qui est déguisé en taureau, et donc, ils vont dans la mer, et on voit vraiment la fille qui se retourne comme ça, qui est assez triste. On voit l'eau, on a l'impression que l'eau bouge, donc c'est vraiment un tableau magnifique. Et puis, elle présente plein d'autres scènes de foi où les dieux, des dieux, essentiellement des mâles d'ailleurs, des hommes, se sont transformés en animaux pour tromper des jeunes femmes, des nymphes, etc. Donc, il y a beaucoup de Jupiter déguisé en cygnes, par exemple, ou déguisé dans d'autres animaux, mais on a aussi Poséidon, on a aussi Saturne qui s'est transformé en cheval, et bref, on a plein d'hommes comme ça, enfin de dieux comme ça, qui se sont transformés pour se moquer des nymphes et des mortels, pour vraiment, comme s'ils abusaient des mortels. En fait, elle a voulu montrer toutes les fois où les dieux ont trompé les mortels et où les ont abusés. L'étoile finit, on regarde. Et celui d'Athéna est vraiment impeccable, irréprochable, forcément, c'est Athéna. Mais celui d'Arakne est aussi magnifique et il n'y a rien à reprocher. Le tableau est parfait, le tableau est magnifique, le tableau d'Arakne est parfait. Alors, qu'est-ce qu'elle fait Athéna face à ça ? Parce qu'il y a égalité, en fait. Eh bien, Athéna, elle se met en colère. Elle déchire la toile d'Arakne et elle la tape avec la navette. Bon, la navette, c'est un outil pour faire du tissage. Je n'insiste pas là-dessus, mais je vous mets une vidéo où on voit quelqu'un qui tisse, vous verrez ce que c'est qu'une navette. Avec la navette, elle tape plusieurs fois Arakne et là, Arakne, complètement en folle, elle s'en va, elle se met un lacet autour de cou et elle se pend, direct. Ouais. Athéna, elle la voit, elle la prend en pitié et finalement, elle dit, écoute, tu ne mourras pas. Mais dorénavant, puisque tu se tisses très bien, tu continueras à tisser toute ta vie. Et elle lui fait un petit coup de magie. Arakne perd complètement ses cheveux, elle perd ses oreilles, elle perd son nez. Elle a plusieurs yeux qui poussent comme ça. Elle a des bras qui poussent. Et elle se retrouve avec huit bras, huit jambes. Et elle a son corps qui rétrécit. Et la corde sur laquelle elle a été accrochée se transforme en toile d'araignée. Et Arakne se transforme en araignée. Voilà. C'est terminé pour cette histoire. J'aime bien Arakne. Ouais, je l'aime bien, parce qu'il y a quand même un côté assez rebelle là-dedans. Je veux dire, elle se compare à Athéna et en fait, elle a raison, puisqu'elle est aussi forte qu'Athéna. Mais, quand elle fait son tissage, elle tisse vraiment toutes les fois où les dieux ont fait n'importe quoi. Et ça, c'est intéressant. Il y a quand même un côté rebelle derrière, de dessiner vraiment les fois où les dieux, des fois, vous n'êtes pas très correctes. Donc, il y a quand même un côté rebelle. Malheureusement pour elle, elle s'est battue contre plus forte qu'elle, j'ai envie de dire. Et voilà, c'est comme ça. Bon, on se retrouve demain pour encore une autre histoire de condamnation par les dieux, de personnes qui avaient fait le péché d'Hubris. Donc, le péché d'Hubris, j'en ai peut-être déjà parlé. Le péché d'Hubris, c'est quand on se croit supérieur au dieu, en fait. Quand on se croit plus fort que ce qu'on est réellement. C'est ça, le péché d'Hubris. C'est un peu comme un péché de... Il n'y a pas vraiment de terme exact en français, parce que l'Hubris, c'est du grec. Mais on pourrait dire que c'est la démesure. Voilà, la démesure. Bon, on se retrouve la prochaine fois pour la suite des métamorphoses de vide. Ciao !